Coup de théâtre, grosse info, annonce officielle, dès que vous lisez ce genre de choses, fuyez, allez faire un foot, allez prendre l'air, faites autre chose, erreur d'avoir cliqué sur cette notification. On est en plein dans l'ère de la société médiatique qui nous noie sous un flot d'informations, une actu en balaie une autre. A ce sujet c'est d'ailleurs la prodigieuse idée de société de communication, quand une info trop compromettante sort dans les news, on la noie par une dizaine d'autres infos sur le même sujet, parallèles ou un peu contradictoires, et nous on est perdus, ça marche plutôt bien. On est vraiment entré de plein pied dans l'ère du trop plein d'informations, on s'informe à base de titre, de notification, on ne retient rien, et puis on passe à la prochaine notification, là le cerveau décompresse, repasse à autre chose, bref, ça va trop vite. Sauf que dans un dossier comme la vente OM, qui me passionne au plus haut point et que j'ai suivi tous les jours depuis 4 ans, on ne peut pas avoir la mémoire courte, on ne peut pas se noyer dans un amas d'informations, il faut avoir les idées claires et prendre de la hauteur. Alors, à votre demande, dans beaucoup de Dashfoot, vous me l'avez demandé, on fait cette petite vidéo en toute humilité, un tuto pour essayer de s'y retrouver sous la forme actuelle d'informations qui vous tombent, comme ça, via l'intelligence artificielle souvent à base de notifications sur votre Google Actu, on essaye de s'y retrouver, tuto très simple. Mais d'abord, juste avant de démarrer, cette vidéo vous est offerte par Oli, vous connaissez si vous suivez le Dashfoot, le nouveau partenaire de l'émission qui vous offre d'ailleurs un starter pack qui était à gagner sur mon compte Instagram. Oli, c'est quoi ? Trois formes de boissons moins chères que les sodas habituels et surtout sans sucre. Alors, il y a l'Ice Tea que vous connaissez dans le Dashfoot, il y a la forme Sport avec des électrolytes, et la forme énergisante avec une diffusion de l'énergie sur la durée et pas de taurine. Donc, n'hésitez pas à donner de la force au Dashfoot, à mes contenus et également à Oli en commandant avec le code TV5 pour les nouveaux clients, ça vous donne une réduction de 5 euros, et le code TV10 pour ceux qui sont déjà clients. Merci, car cela va permettre dans les prochaines semaines de financer l'arrivée d'un collaborateur en plus afin de m'aider au montage de mes contenus vidéo. Le tuto pour s'y retrouver concernant la vente OEM via l'amas d'informations parfois contradictoires, déjà, premier truc, n'allez pas sur X. Si vous voulez aller au café des sports et qu'il n'y en a pas en bas de chez vous, ok, vous pouvez aller traîner sur l'ancien Twitter, parce que là-bas, c'est le n'importe quoi de gens sous pseudonyme qui s'inventent une vie, qui cherchent pour beaucoup la lumière, qui gèrent parfois 5, 6, 10 faux comptes, et ça arrive même à certains journalistes malheureusement, mais ça veut dire qu'ils ont du temps et tant mieux pour eux, mais à l'arrivée, ça ne sert à rien d'aller essayer de s'informer là-bas. Quand des infos officielles tomberont, vous serez au courant, et quand de vraies infos peuvent être détaillées à ce sujet, c'est souvent en vidéo que cela se fait le mieux, car oui, à l'oral, c'est beaucoup plus précis, vous avez le ton de la personne, vous avez l'image, alors qu'avec l'écrit, parfois, sous forme d'extrait, encore une fois, méfiez-vous des extraits écrits, qui ne donnent ni le ton, ni la réalité des propos tenus par l'intervenant, par la personne. D'autant que sur X, autre petit point très important, il a été démontré, prouvé que des armées numériques oeuvraient pour désinformer sur cette plateforme, ça a désormais pignon sur rue, c'est la réalité, politique, business, sport également, donc faites attention, méfiez-vous de tous ces comptes sous pseudonyme, l'anonymat est terrible parce qu'il vous désinforme en permanence. Et en plus, avec nos biais de confirmation intellectuelle, c'est-à-dire être toujours amené vers des sujets qui nous confortent dans nos propres idées, on est amené souvent à lire des choses que l'on a envie de lire, alors que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faut. Il faut être dans la contradiction, il faut se poser les questions. Il y a quelques semaines, par exemple, un troll avait essayé, via un tweet, de mettre un extrait du Dashfoot pour me faire dire l'inverse de ce que j'avais dit. On était environ 30 000 sur le Dashfoot ce jour-là, pas un n'avait relevé que je puisse parler d'autre chose que des sessions d'entreprise en général. Mais non, lui, dans son tweet, estimait que je parlais à ce moment-là de l'Olympique de Marseille et que je disais que ça pouvait se faire une officiation entre 2 et 7 ans. Du grand n'importe quoi, personne n'a jamais compris que je parlais de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Mais non, la personne a essayé, via une légende fausse, via de la manipulation crasse, d'essayer de vous induire en erreur sur ce sujet. Heureusement, nous, avec le Dashfoot, on est là, en 100% interaction, vous le savez, chacun monte en direct, en visio, quand il en a envie. Et avec ça, on a mis fin aux attaques de trolls, on a mis fin à l'existence des trolls, puisque jamais aucun n'a osé monter en direct pour s'exprimer, pour dire la moindre chose. Faute d'arguments, bien sûr, jamais on a reçu de message clair avec des arguments. Et c'est ça le problème, c'est que le débat n'est absolument pas adulte sur ce sujet. Il y a des pros, des antis et il n'y a absolument pas le sérieux qu'il doit y avoir dans les attaques entre les camps. Et ça, je le déplore. Alors voilà les principaux soucis. D'abord, de lire une légende sans se fier à une vidéo originale intégrale. Ça, c'est un problème. Faire confiance à un compte totalement anonyme, connu ni d'Ev, ni d'Adam, ça aussi, c'est dramatique. On ne peut pas s'informer de la sorte correctement. Méfiez-vous aussi des titres toujours plus accrocheurs, comme je le disais au début de la vidéo. Une annonce officielle, choc, etc. Passez votre chemin, allez faire autre chose, ça ne vaut rien. Beaucoup, beaucoup de sites génèrent des millions et des millions d'euros de pubs et tant mieux pour eux. Ça veut dire que ça fait un succès avec ce genre d'accroche, avec ce genre de site. Mais à l'arrivée, ça ne vous informe pas. Beaucoup de sites réalisent par exemple sur le sujet Ventoem 3, 4, 5 articles par jour. Mais il ne se passe absolument pas 3, 4, 5 choses à ce sujet par jour. C'est impossible. Alors, ils reboutiquent des titres, ils refont des chapeaux, des accroches. Ils vous reservent d'anciennes informations ou des infos totalement bidons à une autre sauce. Remontez toujours à la source. Allez voir la vidéo YouTube en question. Allez interroger la personne qui parle directement et faites-vous votre propre idée au lieu d'aller lire encore une fois de simples extraits avec des élucubrations de pseudo-médias. Puisque pas mal de sites internet aussi que je mets en cause ne sont absolument pas des médias. mais de simples sites qui font beaucoup de copier-coller d'ailleurs et qui génèrent, tant mieux pour eux, beaucoup de pubs. Attention aussi à vos émotions quand vous vous informez parce que beaucoup de gens ont envie de lire les informations que leur cœur leur dicte. Sauf que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc parfois, on tombe dans le panneau, on ne vérifie pas la source, on ne vérifie pas le pseudo. Parfois, les pseudonymes sur les réseaux sociaux sont erronés, ce sont des contes parodiques, et vous, vous tombez dans le panneau. De la même façon, certains s'arrêtent au début d'un article pour se faire une idée, aller toujours au bout. Parfois, vous avez pu tomber, notamment le 1er avril, sur des petites notes informationnelles à la fin pour vous dire que tout ça n'était que fiction. Et ça, ça vous fait tomber dans le panneau. Enfin, également, cherchez les intérêts des uns et des autres. Une information est transmise aux journalistes chaque jour pour une bonne raison. Parce qu'elle doit tomber dans la journée, dans la soirée, le lendemain. Il y a une raison à transmettre des informations aux journalistes. Il faut donc choisir, comprendre les intérêts de chacun à communiquer en temps et en heure. Pourquoi un Mohamed Majoub, le 14 juillet 2023, a annoncé l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite ? Pourquoi ensuite, il y a eu des informations données à David Berger en novembre ? Pourquoi Bruno Blanza, qui n'est pas spécialisé sur le sujet EventoM, a pu informer concernant le fait que Zidane ait donné son accord en cas d'officialisation de rachat par le consortium saoudien ? Tout ça, ce sont des intérêts des uns et des autres à communiquer. Il faut à chaque fois prendre de la hauteur et se poser les bonnes questions. Quand vous vous informez sur un site internet que vous ne connaissez pas, cherchez à savoir si l'article est issu de leur propre enquête, leur propre travail ou s'ils reprennent uniquement des faits basés ailleurs, des faits parfois anciens aussi. Alors, méfiez-vous, faites attention. De la même façon, vous pouvez aussi chercher de la crédibilité dans un article en cherchant le nom du journaliste. Il y a beaucoup de journalistes désormais qui travaillent sous pseudonyme et là, ça devient aussi beaucoup plus compliqué. Le problème, là encore, avec la VentoM, c'est bien sûr d'avoir un amas, un flot d'informations pour vous noyer et ça, c'est en permanence. Je me bats contre ça. Je me bats aussi contre ceux qui me posent toujours les mêmes questions dans la room, dans le dash foot, même si ça me fait sourire. Mais quand on y a répondu, on y a répondu, ça ne mérite pas d'autres articles. Une session d'entreprise entre pays transfrontalière, comme c'est le cas pour l'Olympique de Marseille, n'implique pas un sujet permanent, un sujet quotidien dans les médias sur ce thème. Ce n'est pas possible. Tranquilos, comme j'aime le dire, soyez apaisés. En effet, tout arrive, ça c'est une certitude, mais n'essayez pas de fouiner. Vous serez mis au courant quand les infos tomberont officiellement. Tout a déjà été dit sur le sujet, c'est ça qui est fascinant. Une dernière chose aussi à vous dire, et ça c'est très répandu particulièrement à Marseille, mais je ne vous accuse pas, c'est le bouche à oreille. Entre ce que dit une personne en sortie de réunion, puisqu'elle va répéter à un de ses proches, ce proche va le répéter à un ami qui va le répéter à un autre ami. De l'info A à l'info A à la fin du circuit, ce n'est plus du tout le même A. Donc faites attention là aussi, essayez de savoir qui a raconté quoi, à quel moment, et quelles étaient les conditions aussi du relais d'informations. Parce que ça, c'est hyper, hyper compliqué de s'y retrouver. Vous avez l'impression que votre voisin est une source fiable, sauf que de lui-même, en fait, il a fait un raccourci et son info venait du voisin, du voisin, du voisin. Et là, dans ces cas-là, il y a beaucoup, beaucoup de précisions qui se perdent, de détails qui se perdent. De même, pour un sujet aussi foot business, aussi politique, aussi géopolitique, évitez d'aller vous informer sur des sites qui ne parlent que de foot, que de sport. Car là, on est plus proche d'un sujet pour les échos, la tribune, que pour foot01, le dit sport, voilà. Donc, essayez de comprendre là où vous mettez les pieds quand vous vous informez sur certains sites qui parlent de foot, de sport et pas forcément business qui est un autre thème. Bah oui, c'est clair, renseignez-vous où vous êtes. Quand vous allez au resto, vous checkez parfois le menu avant d'y aller. Bah là, c'est pareil. Quelques méfiez-vous, enfin, pour terminer cette vidéo. Méfiez-vous d'abord de ceux qui débarquent en cours de dossier, qui s'inventent une réalité par rapport à un thème et qui, finalement, ne le font que survoler, ont la mémoire courte ou ne se sont pas du tout intéressés au passé de ce dossier, mais vous sortent leur vérité. Prenez du recul. Souvent, d'ailleurs, ils ont disparu. Il y a beaucoup de portées disparues, d'ailleurs, de l'enquête Vantoem. Je les invite, d'ailleurs, à passer les nuits et jours que j'ai passés depuis 4 ans, aux 15 jours fériés, tous les jours sur ce dossier. Et après, ils pourront revenir me faire la leçon. Méfiez-vous aussi de ceux qui annoncent des dates. Les dates n'existent pas. Les réalités là-dessus ne sont tout simplement qu'impossibles. Donc, méfiez-vous de ceux qui ont trop de certitudes d'un coup et qui arrivent, encore une fois, de nulle part. Parce que oui, le jour J, ça tombera. Ce sera téléguidé. Il y aura certains journalistes choisis pour l'annoncer et nous dire que ça va arriver dans les prochaines heures ou dans 24 heures. Mais là, ce sera très clair, ce sera très précis et ce sera téléguidé, justement. Avant ça, évitez de vous noyer dans cet amas d'informations. Quand le feu vert est donné, on est OK. Là, c'est parti. Et ça, à ce moment-là, vous serez au courant. Méfiez-vous de tout ce qui peut être dit sur un sujet comme la vente OM. Parce qu'une entité comme l'Olympique de Marseille est obligée par le devoir du secret des affaires, par les NDA, etc., de ne pas communiquer sur un tel sujet. On l'a vu également avec la vente de BFM, RMC et Altice Media. Jusqu'au jour J, ça a été démenti, même sur Twitter, avec des démentis féroces de la direction pour dire qu'il n'y avait rien. Et du jour au lendemain, c'est tombé. Quand Pablo Longoria explique aux médias espagnols encore récemment que l'OM va bien, qu'il y a de la trésorerie et que c'est bon signe, non. Quand on se réfère aux experts de cession d'entreprise ou autre, ils vous le disent. Une entreprise, heureusement qu'elle a de la trésorerie pour payer ses frais. Sinon, elle serait en liquidation. Ça n'a rien à voir. Toutes les sociétés, même tous les clubs de foot, ont de la trésorerie actuellement. Sinon, ils tombent en liquidation. Donc l'OM, ce n'est pas un miracle d'avoir une trésorerie. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est d'avoir perdu plus de 500, 600 millions d'euros depuis l'ère Maccourte, avec des bilans déficitaires chaque année où il a fallu remettre auprès de la DNCG. Ça, c'est différent. Mais Pablo Longoria est dans son rôle. Il essaie de rassurer jusqu'au bout. La mariée est belle. Bref, en résumé, est-on aux abonnés absents quand on veut garder sa société et la valoriser ? Non. Si on veut la garder, la développer, ne doit-on pas être proche d'elle, se mettre en avant ? À vous de juger. Le business, c'est de l'image. Si on souhaite faire perdurer justement son business, n'est-ce pas intéressant d'être au plus près de son entreprise ? À vous de juger. En tout cas, à l'arrivée pour Franck Maccourte, c'est la réalité. C'est quoi ? C'est le Liberty Project. Il en parle partout et tout le temps sur CNBC et ailleurs. L'Olympique de Marseille n'est plus jamais mentionné depuis des mois et des mois. Voyons la suite. On est tranquille. Les pop-corns sont sortis. Ça, c'est clair. Alors, les amis, voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais ça vous permet quand même de vous méfier quand trop d'infos arrivent, de nulle part particulièrement, et de vous méfier de cette société actuelle qui est comme ça. Une info emballée, une autre. On se noie, on est perdus. Alors moi, avec vous, j'essaye qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Et c'est le but aussi de tous ces directs ensemble, ces émissions. Le Dash Foot, vous êtes toujours plus nombreux. Merci pour la force. Merci les passionnés. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui commandent comme d'habitude. On est ensemble. Prenez soin de vous et des autres. Et à très vite. Prochain Dash Foot, midi et demi, 14h, hors arrêt de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais jeter la merde.